Pour se connecter à Trello, vous allez sur internet, vous mettez dans la barre d'outils trello.com. Vous arrivez sur cette page-ci. Il vous faut impérativement une adresse mail, sinon ça ne fonctionne pas. Pour ça, on va aller cliquer sur s'inscrire. Une autre fenêtre va apparaître. Là, vous mettez votre adresse mail. Vous cliquez sur continuer. Là, il vous demande un nom complet afin de vous identifier sur Trello. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre la petite croix pour être envahi de choses inutiles sur votre mail. Là, il demande, vous faites la même chose. Ce qui confirme comme quoi vous n'êtes pas un robot. Et on clique sur continuer. Là, vous saisissez votre mot de passe que vous devez garder impérativement quelque part afin de vous en souvenir. Alors, si c'est une adresse mail, il faut cliquer sur le G. Vous faites suivant. Ne faites pas la bêtise que madame vient de faire. Et vous cliquez sur suivant. Et ne jamais enregistrer vos mots de passe. Donc, voici l'interface de Trello. Donc, vous allez avoir ici, dans le menu, les tableaux. Vous avez la possibilité de choisir certains modèles déjà entouffés. Et ici, vous allez avoir votre espace de travail auquel vous pouvez très bien mettre Mme Pieters, M. Vasseur, M. Truc-Muche pour bien dissocier vos tableaux. Pour créer un tableau, nous allons cliquer sur l'onglet ici qui est Tableau. Normalement. Et après, vous faites Créer. Créer un tableau. Et ici, vous mettez le nom du tableau que vous souhaitez. Espaces de travail. Là, ici, c'est une de mes classes. Mais vous pouvez très bien mettre M. Vasseur, Mme Pieters. Visibilité du travail. Donc, là, on a plusieurs possibilités. Soit privé, c'est-à-dire que personne ne vous regarde ce qui se passe sur votre espace de travail. Par contre, vous allez cliquer ici. Espaces de travail afin que vos professeurs puissent voir tous vos travaux. Vous cliquez ensuite sur Créer. Et là, voici la page avec le modèle. Alors, maintenant, pour pouvoir créer des colonnes qui vont s'afficher au fur et à mesure ici. Voyez, ici, vous avez une fenêtre. Donc là, vous cliquez, par exemple, Présentation. Et vous ne cliquez pas ici, sinon ça disparaît. Donc, on clique et on fait Ajouter une liste. Ici, par exemple, Travaux de Mme Pieters. Donc, on clique bien sur Ajouter une liste et ainsi de suite pour créer, en fait, vos colonnes. Maintenant, pour rentrer dans cette colonne-ci et que vous avez tous vos travaux dans cette colonne, vous allez devoir cliquer ici, sur le plus. Vous mettez, par exemple, CV. Vous recliquez sur Ajouter. Et là, attention, une autre fenêtre vient de s'ouvrir. C'est pour, par exemple, vous mettez votre lettre de Motivation. Vous faites Ajouter une autre carte. Et ainsi de suite pour ajouter des menus dans la colonne. Pour cela, ici, on va revenir sur le CV. Vous voyez, ici, il y a un tout petit crayon qui s'affiche. Donc, on clique dessus. Et là, on va aller ouvrir la carte. Et c'est là que vous allez pouvoir mettre tous vos travaux. Vous mettez ici une description. Donc, CV 2021-2022. Surtout, vous faites Enregistrer. Et maintenant, on va voir comment on peut intégrer son CV qu'on l'a enregistré dans Word, par exemple. Donc, là, ici, on va aller dans Pièces jointes. Et on a plusieurs possibilités. Soit on va le chercher sur sa clé USB ou l'ordinateur. Soit il est déjà sur Trello dans un autre tableau. Soit on peut aller chercher dans Google Drive, Dropbox, Box ou OneGraph. Donc, nous, pour aller chercher sur la clé USB, on va cliquer sur ordinateur. Et c'est comme si on va chercher, en fait, quelque chose sur notre clé USB. Par exemple, je vais mettre cette image. Donc, après, je clique et j'ouvre. Et là, vous voyez, vous avez votre pièce jointe qui est ici. Une fois que c'est fait, on appuie ici sur le bouton. Et vous voyez que votre document, il est là. Par contre, maintenant, quand c'est quelque chose qui vient d'Internet, eh bien, on va plutôt faire Joindre ici. On va mettre l'adresse ici d'Internet et on fait Joindre. Et l'adresse Internet viendra ici. Par exemple, vos carreaux, Géniali, Canva. Et vous cliquez. Et une fois que c'est fait, vous voyez que tout s'affiche correctement ici. Pour sortir, pour se déconnecter, il faudra cliquer ici et se déconnecter. Par contre, pour inviter vos professeurs pour que nous puissions voir vos travaux, il faudra ici faire Inviter et le professeur mettra son adresse ici et vous ferez à envoyer une invitation. Le professeur va recevoir une invitation afin de connaître et se connecter sur votre Trello. On va prendre l'exemple de mon adresse électronique. Si tu veux, Arlène. H-E-R. H-E-R. V-A. Arrobase. La poste.net. Donc là, c'est .net. Là, c'est pour que j'ai connaissance du travail de l'élève, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est l'élève qui doit indiquer mon adresse électronique. Exactement. Et là, il m'envoie une invitation. Et pour savoir que M. Vassar va être connecté, voyez ici, il a son icône vert avec le V. Donc là, on envoie une invitation. Et voyez ici, vous savez qui a l'autorisation de regarder votre Trello. M. Vassar, quand il va se connecter à son adresse mail, il va faire accepter l'invitation. Et il pourra venir voir votre Trello à tout moment. Donc, de par mon adresse électronique, je peux aller me connecter sur le Trello de l'élève. Voilà, puisqu'il t'a donné l'autorisation d'aller voir le Trello. D'accord. Voilà. Allez, maintenant, c'est à vous de créer. Bon courage. Une petite question, Mme Peters. Donc, Trello, c'est un portfolio numérique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il va nous servir pour les deux ans. Il va être servi pour les deux ans. Vous allez devoir mettre tous les travaux que vous jugez utiles pour l'obtention de votre CAP, y compris les travaux demandés par vos professeurs. Exemple, un compte-rendu d'activité, vos PFMP. Une sortie pédagogique peut être considérée comme une évaluation pour la certification du CAP. D'accord, très bien. Merci bien. Donc, voilà aussi les explications concernant Trello, qui est un portfolio numérique et qui est un outil formidable qui va vous servir pendant les deux années de formation. A bientôt. A bientôt.